Un vent tout léger serpente sur tes joues Du miracle de tes lèvres surgit un rire si doux Et tu poses une main sur moi Sur mon cœur en tourmentant Comment ne pas cesser C'était une dame si brûlante Ce matin au culot Bonjour Élise Bonjour Xavier De très belles images du cirque Héloïse Qui pose donc ses valises en France pendant un mois Oui, le cirque Héloïse qui est donné hier à Paris Sa première représentation C'est une grande compagnie qui nous vient du Québec Et on dit souvent à tort le cirque Héloïse Mais il faut savoir que ça se prononce Héloïse Parce que c'est un vieux mot de patois acadien Qui signifie éclair de chaleur Vous voyez comme c'est poétique Et justement vous voyez sur ces images Le spectacle est vraiment plein de poésie C'est à la croisée de la danse, du théâtre et du cirque Il s'appelle Circopolis Parce que c'est une petite référence au métropolis de Fritzlang Et c'est donc à découvrir au 13ème marge à Paris Jusqu'au 29 octobre Après Héloïse, on va parler musique Avec un petit prodige du bricolage sonore Il répond au nom de Téméthane Oui, Téméthane, c'est un pseudo Derrière lequel se cache un jeune artiste belge Qui m'a vraiment cueilli Avec son premier album qui est sorti aujourd'hui Et sur cet album, il y a notamment une chanson Qui s'appelle Amethyst Amethyst, c'est un jeu de mots Sur la pierre Amethyst Qui était la pierre préférée de sa maman Et sur le mot Methyst Puisque lui-même est Methyst Il vit aujourd'hui à Bruxelles Mais il est né à Kinshasa Il a grandi au Congo Et d'ailleurs ce métissage Il le cultive dans sa musique Puisqu'il la nourrit de tous ses voyages A travers le monde Au Japon, en Espagne, au Brésil En Guinée, au Congo, etc. Il se promène partout Avec son petit dictaphone Et puis il glande des sons Il glande des ambiances Ça peut être une musique Qui sort d'un autoradio dans un taxi Ou bien simplement le bruit de la pluie Ou des éclats de voix Ou parfois il croit entendre des choses Comme cette fois Ou en se baladant en Afrique Il entend des enfants parler dans un dialecte Et il croit les entendre dire Ça va pas la tête Alors il enregistre ça Il le met en musique Ça devient une chanson Et ça donne ça Il fait tout, tout seul Guitares, voix, percus Même les clips il les réalise lui-même Il aime autant les Beastie Boys qu'Alifar Kattouré. Donc c'est vous dire si vraiment son spectre est large. C'est à la croisée du hip-hop, de la soul, de l'électro. J'ai pu rencontrer Temetan et discuter avec lui de cet album dans lequel il a mis beaucoup de lui-même. C'est une histoire très intime qui nous raconte celle de ses origines, celle de sa famille et celle de sa maman. Écoutez-le. Amétis, c'est un surnom que je donnais à ma maman. Et c'est un morceau que j'ai écrit pour lui rendre hommage. En fait, dans le clip, ce sont toutes mes cousines. Je les appelle les Amétis parce que pour moi, depuis que ma maman nous a quittés, pour moi, elles sont ses représentantes sur Terre parce qu'elles lui ressemblent vraiment. C'est vraiment certaines cousines, j'ai l'impression de m'adresser à elles quand je lui parle. J'ai envie de garder ses moments heureux avec elles comme des trésors. Moi, j'aimais bien chanter et rapper en mettant les CD de mes artistes préférés. À l'époque, c'était un petit solaire quand j'étais gamin. Puis un jour, pour un exposé à l'école, j'ai décidé de rapper mon exposé plutôt que de le réciter ou de lire ma feuille. Parce que j'étais dans cette énergie-là et puis parce que j'avais envie de faire un truc, parce que j'en avais marre des exposés. Enfin voilà, tu vois, il y avait les premières de classe ou les premières de classe qui récitaient. C'était très bien, mais c'était abrutissant. Enfin voilà. Et du coup, je rappe cet exposé et puis voilà, ma prof approuve. Et puis il se trouve que dans ma classe, il y avait des musiciens qui avaient un groupe et qui cherchaient un chanteur. Donc ils m'ont proposé de devenir le chanteur du groupe. Pour moi, la musique, ça a été tout de suite passionnelle et obsessionnelle. Et donc là où j'étais parfois avec des musiciens qui faisaient ça par hobby, moi tout de suite, j'ai su que c'était déjà vu ma nouvelle passion. C'était une raison de vivre. Ça vous plaît ? J'adore, et vous allez la voir dans la tête tout le week-end. Je le crains. Je vous le promets, c'est des chansons velcro comme on dit au Québec. Ça s'accroche. Des ritournelles qui s'accrochent dans la tête. Alors il a plein de dates de concert, je vous en donne quelques-unes, mais allez faire un tour sur son Facebook, il y a toutes les autres. Le 17 novembre à Liège, le 29 à Bruxelles et le 30 novembre à Paris, entre autres dates. Et puis Élise en termine par un mot du prix des cinq continents de la francophonie. Oui, c'est un prix littéraire qui récompense l'expression de la diversité culturelle en langue française à travers le monde. Et on l'a appris aujourd'hui de l'Oréa 2017 et l'écrivain tunisien Yamen Manai pour son roman Lama Ardant. Yamen Manai est né en 1980, il vit à Paris et il est ingénieur. Et Lama Ardant est son troisième roman, une fable qui, je cite, « nous en apprend davantage sur les pulsions meurtrières des fous de Dieu que bien des discours ». C'est ce qu'a déclaré l'écrivain Paula Jacques, présidente de ce jury. Merci Élise, à demain. A demain.